Il a été très justement important à mon attention que j'avais oublié dans cet article de vous faire une petite vidéo sur les ressentis trop occupés que j'étais à vous faire des jolies photos avec le 90mm que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. L'Apple Pencil donc comme je vous le disais a plusieurs petits trucs sympathiques. Déjà le poids du machin, quand vous regardez un Apple Pencil vos yeux vous disent c'est un machin en plastique, ça doit être tout léger et facilement cassable. En réalité quand vous le prenez vous avez plus l'impression de prendre un stylo plus sympa de type Mont Blanc etc. En termes de poids c'est à peu près équivalent ce qui est assez flippant pour ceux qui connaissent le poids de ce modèle là. Et la longueur du stylet n'est pas du tout un problème en fait ça fait que vous pouvez l'utiliser de loin si vous voulez faire comme si vous étiez sur de l'aquarelle etc. Ou au contraire l'utiliser de près si vous voulez être très précis puisque le stylet a un poids relativement bien équilibré. Moi il y a un truc qui me dérange même si ce stylet est absolument nickel donc comme je vous ai montré on peut dévisser la pointe très simplement pour venir la remplacer. C'est donc une pointe et j'ai mis mine dans l'article bref on s'en fout. La finition est cool sauf cette partie là qui a un petit peu de jeu et ça ça me fait ça a le don de me rendre fou. Je pensais que les aimants tiendraient la capsule beaucoup plus qu'elles ne la tiennent en réalité alors certes ça va pas se barrer ça tient bien. Mais je pensais vraiment qu'il y aurait quelque chose de fait pour pas qu'il y ait ce petit jeu là c'est que dalle ça doit être un millimètre un millimètre et demi de mouvement. Mais c'est juste chiant quand on tient le stylo par un bout il y a un truc qui bouge qui fait clic clic et c'est chiant en fait tout simplement. Donc limite ça serait mieux de l'utiliser comme ça mais avec un pour-lightning qui dépasse c'est un peu con. Cette partie là fait vraiment cheap en fait fait vraiment gadget tout ceci inspire la solidité etc. Et je viens de dessiner alors que ça c'est vraiment nul. Et puis vous voyez clac là ça s'est pas bien clipsé il faut venir les remettre dedans. Bref l'application qui va le mieux utiliser l'Apple Pencil c'est l'application Note. Alors comme je vous disais il y a un palm rejection qui est quand même pas très mauvais c'est à dire un rejet de pomme en français. Et du coup si j'ai ma pomme en bas, si j'ai ma mine en bas et que je viens poser ma pomme vous voyez ça n'écrit rien. En revanche si je mets ma mine en haut comme ceci par exemple clac et que je viens avec ma pomme clac là ça va écrire parce que la mine est en haut. Donc si la mine est en bas même délire même position de main si vous voulez clac. Ah ben non ça écrit je vous ai dit de la merde il doit y avoir une distance qui fait que bref. En haut le petit erase all et on repart. Alors l'idée de l'Apple Pencil c'est qu'il sait gérer. On va passer en mode crayon c'est qu'il sait gérer tous les angles etc. Alors c'est bien si vous voulez faire des petits coups de crayon comme vous voyez sur le côté vous allez pouvoir colorier etc. Vous avez vu ce type de vidéo 60 fois sur Internet Internet je suis désolé de vous refaire la même mais apparemment il le fallait. Ça glisse bien parce qu'on a une mine qui est dure qui n'est pas souple à la différence des stylets qu'on pouvait acheter pour les iPads précédentes. On a une mine qui est dure donc c'est réellement la même sensation que si on écrivait avec un stylo ou presque. C'est à peine un peu plus souple que si on écrivait avec un stylo sur du verre. C'est vraiment agréable en fait. C'est ça qui est surprenant c'est qu'on n'est pas comme si justement je faisais avec ça mais on n'en est pas loin. C'est juste un peu plus souple qui fait que vous avez une sensation de confort. Ensuite quoi vous dire là dessus donc ça glisse bien. Il n'y a aucun souci de ce côté là je me souviens plus qu'on m'avait dit de vous dire. Ça glisse bien. Est-ce que c'est un problème si on a les mêmes moites ? Moi j'ai toujours les mêmes moites c'est vrai que c'est un problème. Et du coup non je suis assez surpris aussi c'est pas du plastique tout simple qui va glisser. Il accroche bien. On ne s'échappe pas le stylo etc. Il y a un truc que je kiffe c'est que du coup évidemment je vous le chie la première fois. Le stylo peut tourner comme ça et ça c'est bien. Ça c'est classe. Ça me rappelle mes années lycées. Et donc ceci cela après pour dessiner c'est vraiment nickel. Moi je me suis fait par exemple un schéma de mon RT 1900. Parce qu'on va avoir l'appart bientôt et du coup il faut que je sache où c'est que je vais brancher mes câbles RJ45. Celui-là il va sur le DTI. Celui-là il va aller sur le DTI. Celui-là il va aller sur le routeur etc. Et du coup je peux faire mes petits schémas comme ça. Je peux rajouter de la couleur si j'ai envie en mettant des codes couleurs sur mes câbles. Ça ne sert à rien foncièrement là mais je vous montre ce qu'on peut faire. Si vous voulez faire les trucs un peu plus propres, on va faire un erasel du coup. Si vous voulez faire les trucs un peu plus propres, vous pouvez venir dessiner avec un marqueur proprement faire des traits. Les angles vont être repris. Ça idem c'est un truc que vous avez vu 40 fois. C'est pas mal mais vous voyez en fait c'est chiant parce qu'il faut être pile au niveau du trait. J'avais pas vu que ça reprenait la longueur du trait dans la règle. Ça c'est très bien. Si vous vous mettez sur la règle, le trait n'apparaît pas. Si vous vous mettez en dehors, le trait est dégueulasse. Et du coup il y a vraiment un côté où c'est dommage. Si je commence mon trait là, j'aimerais bien que l'intelligence de la règle n'est pas ouf je trouve. Bref, l'usage de ce machin est vraiment cool. Il faut vraiment en avoir l'usage. Comme je vous dis, moi je l'ai commandé uniquement pour vous en faire le test sur le canne.fr. Sinon je ne l'aurais pas pris parce qu'à part faire des petits schémas comme ça. Et comme je vous dis, la seule fois qu'il m'a servi c'est pour faire le schéma de mon réseau pour le futur appart. C'est cool de l'avoir. Mais à 109€, 110€ du coup. C'est cher le côté cool de l'avoir quand même. A la limite j'aurais pu me démerder avec les doigts. J'aurais pu faire sensiblement la même chose que ce que je vous ai fait avec mon DTI. Je ne sais même pas si ce n'est pas plus propre avec les doigts. Qu'avec le stylo, c'était assez passé. Bref, on s'en branle. Mais voilà, il y a le côté cool si vous êtes dessinateur de vous dire on peut faire des petits dégradés sympas, etc. Et puis plus vous relevez, plus ça va faire des traits. Je crois qu'il y a le capteur de pression aussi. Donc plus vous appuyez fort. Il y a un moment où quand vous appuyez fort, ça dégomme l'écran quand même. Et quand vous appuyez léger, ça fait des tout petits traits. C'est bien, il faut en avoir l'usage. Voilà, je ne fais pas plus long. Je ne sais même pas si vous avez vu quoi que ce soit sur cette vidéo parce que je viens de me lever et du coup de voir ce que je suis en train de filmer. Pareil, après avec le marqueur, vous pouvez faire des gros traits, réduire ce trait, etc. Quand je vois les vidéos des mecs sur la présentation d'Apple, je me dis qu'il y a quand même des mecs super doués pour faire les petites ailes des oiseaux là avec des trucs tout souples, etc. Moi, je n'y arriverai jamais. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao !